L'entreprise Murtronic, c'est un réseau d'à peu près 23 sociétés, distributrices exclusives sur leur propre secteur. Chacun est libre de sa propre publicité. On travaille un petit peu comme un réseau automobile. Un fabricant qui est lui un concessionnaire, ayant un quart de la France à peu près. Et de là, nous donnons l'exclusivité à un représentant local, exclusif sur sa région. On s'interdit d'aller sur son secteur et on s'interdit de mettre quelqu'un d'autre sur son secteur. Murtronic est un procédé un peu immatériel qui va stopper le phénomène à sa cause. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les effets ni on va essayer de bloquer l'humidité dans le mur, on va empêcher qu'elle y arrive. Le principe est de créer une inversion de champ électromagnétique qui va s'opposer à ceux qui sont perturbés par l'eau souterraine. C'est-à-dire que quand il y a une présence d'eau souterraine sous un bâtiment, et Dieu sait qu'en France on en a, cette eau souterraine rentre en friction avec des pierres et des terres qu'elle rencontre dans son cheminement. Cette friction produit des petites bandes de fréquence électromagnétiques. C'est vulgairement ce qu'un sourcier peut recevoir et révéler grâce à une, non pas une baguette, parce que l'antenne réceptrice c'est lui, la baguette n'est que le révélateur de sa propre sensitivité. Alors nous, nous avons des appareillages de mesure avec des unités de mesure qui vont quantifier l'importance et l'intensité de ces champs électromagnétiques. Et à partir du moment où nous avons un certain minimum d'intensité, nous proposons le système eutronique qui est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire qu'il va, comme les murs et comme les occupants, recevoir ces bandes de fréquence, mais les composants électroniques étant calés sur ces bandes de fréquence, il va immédiatement les reconnaître et immédiatement les inverser. C'est-à-dire qu'on va faire une opposition de phase immédiate aux champs électromagnétiques provoqués par l'eau souterraine. Donc aucune intervention de corps étrangers dans des maçonneries. C'est une évaporation qui est complètement naturelle, donc rien de destructrice, destructif, d'agressif. L'évaporation va se faire lentement. Et en plus, on ne peut même pas trop assécher le bâtiment puisque celui-ci conserve ses fondations dans un terrain qui, lui, reste toujours humide puisque l'eau est toujours présente. Des villes comme Versailles, comme Maison Lafitte, travaillent beaucoup avec ce procédé puisque je dois avoir traité une dizaine de bâtiments sur Versailles, dont un appareil installé au pavillon de la Lanterne, résidence du président de la République, une aile du château de Versailles également. Donc effectivement, on peut aller aussi bien dans des lieux extrêmement privilégiés et prestigieux comme la petite maison de pêcheurs perdue sur l'île des Dic en Bretagne, aussi modeste soit-elle. Le tout est d'adapter le procédé au bâtiment. On a ressenti, dès la mi-2008, un net ralentissement, notamment auprès du particulier, étant donné que nous faisons rarement de prospection et relativement peu de publicité. C'est toujours, nous, un bouche-à-oreille qui crée notre fond commercial. Et là, on s'est rendu compte que le téléphone sonnait beaucoup moins, que les gens, même quand ils avaient des devis, qu'ils avaient des questions à nous poser, nous disaient « Mais de toute façon, ce n'est pas le moment pour l'instant, je veux simplement avoir quelques certitudes pour le jour où je me déciderai. » Ce genre de questions, nous ne l'avions jamais. Ils se décidaient très rapidement, ou pas du tout. Mais il n'y avait jamais de rappel pour relancer un peu la machine, des réactualisations qui ne sortent pas. On sent que les gens, même s'ils ont encore les moyens, largement, sont en attente. On ne sait pas de quoi, mais ils sont en attente.